C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, juste, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains de ce... Oh mon Dieu ! Arrête, s'il te plaît ! Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con... Putain ! Ah ouais, joli ! Pignon ! J'arrive ! Pignon ! On s'est rendu à la mienne, elle a mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène ? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon ? Marlène ? Comment ? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré ? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un imperbèche que vous avez foutu dehors. Vous me dites, l'autre fois le va rappliquer, l'autre fois le va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la Follingue. Mais de qui il parle, là ? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? À qui ? À ma femme ! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez cinq minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là ? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Pierre, écoute-moi. Marlène, va-t'en, s'il te plaît. Quoi ? Je m'entasse dans la voiture avec les trois chiens pour venir te voir et tu me fous dehors ! Conseil, Marlène, allez-vous-en, ça va mal tourner. Mais lâchez-moi vous ! Vite ! Filez, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Il l'a virée, ma femme. Je suis désolé, M. Brochon. Elle est revenue et il l'a virée. Il l'a envoyée tout droit chez Meneau. Ok, j'ai fui une boulette, mais je ne suis pas vraiment responsable. Je vous jure, n'importe qui se serait trompé. Allez-vous-en, M. Pignon. Non, Pierre, on a besoin de lui. S'il vous plaît, appelez Cheval. Je ne veux plus le voir, qu'il s'en aille. Je suis vraiment désolé, M. Brochon. J'ai envie de disparaître sous terre, vous ne pouvez pas savoir. J'avais tellement envie de vous aider. Pierre, c'est la mi-temps, il faut appeler Cheval tout de suite. Je vais me rattraper, M. Brochon. Allez, dites-moi d'appeler Cheval, je vous en prie. Dites-moi d'appeler Cheval. Dis-lui, Pierre. Pense à Christine, il faut la tirer de là, bon Dieu. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-moi d'appeler Cheval. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval.